... Bonjour, famille. Que bon de vous avoir ici. Nous avons partagé sur l'activité d'hier. Vous vous êtes tous efforcés et c'était vraiment spectaculaire. Il n'y a que la colonie péruvienne, quand vous ramenez les pommes de terre, on va changer le nom. Parce que ça, le nom de pommes de terre à la cocaïne ne m'a... Ah, Guancaïna. Guancaïna. Ah, d'accord. Parce que j'allais dire, mais quel prénom ? D'accord, elle était un peu piquante, la crème, mais bon... Ça, c'était une blague. Très, très bonne. Les pommes de terre. De Madagascar, Dani, ce que tu as fait, était spectaculaire. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais je crois que toi, on aura une conversation, que tu vas bientôt préparer quelque chose pour l'église. Parce que ces saucisses étaient... C'était toi, la saucisse et les petits pois ? C'était trop bon. Et chacun des plats était spectaculaire. Le pain de ramon vénégélien. Les empanadas colombianas. Les empanadas colombiennes. Les beignets. Les empanadas qu'ils ont fait un peu chiliennes, qu'ils ont fait là-bas. La ensalada de gallina, que je me bajais quasi media bandeja, hermano. La ensalada de gallina, salade de poulet, de poule. La ensalada de poule, elle était bonne. Et tout ce que vous avez ramené, vraiment, merci. Que le Seigneur vous multipliez et vous bénisse. Les beignets, les gâteaux. Tout était spectaculaire. Alors, la partie de les végétaux, que también... Le côté des végétaux, aussi, c'était bon. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait, mais moi, j'ai mangé les végétaux avec chacune de ces crèmes qui étaient sur la table. Et je me suis sentie, à un moment, comme un lapin. Parce que j'ai mangé des légumes partout. Des carottes. Brocoli, salari. Mais le mieux de tout. D'abord Dieu, non, bien sûr. Mais après Dieu. Celui qui a ramené le coca. On va applaudir à celui qui a ramené le coca. Voilà, Ravier, pasteur. On va voir ceux qui boivent le coca. Bon, ben ça, vous allez le voir dans la vidéo enregistrée. Ce qui est, c'est qu'on vit les conséquences d'une soirée merveilleuse. Parce que ce dimanche, on ferme un cycle de paroles de Dieu. Comme ce qui est le Saint-Esprit. Mais on va finir le cycle du mois d'anniversaire. Alors, on va faire notre changement habituel, oui. Et qu'Anna Karina, elle vienne pour traduire. Merci. Bon, famille, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de simple. Nous avons parlé du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Nous avons parlé de la croissance. Nous étions en train de déclarer que vivre la vie chrétienne, c'est facile. Dans le Saint-Esprit. Pas dans la chair. Nous avons vu quelques petits points sur la vie de Pierre. un croyant, un disciple, et après, il avait du pouvoir du Saint-Esprit. Et nous avons vu que Pierre, après le livre des actes, plus en avant, ce n'est pas le même Pierre que dans les évangiles. C'est un Pierre avec du pouvoir, avec de la conviction, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on finisse l'idée. Car j'aimerais que nous, on comprenne que nous sommes des chrétiens. Dites à la personne qui est à votre côté, tu es un chrétien ou une chrétienne. Mais dites-le avec de la conviction. Tu es chrétien. Tu es une chrétienne. Tu es un chrétien. Alors, maintenant, dites-le à la même personne, écoutez-moi, à la personne à laquelle vous avez dit qu'elle est une chrétienne, ou un chrétien. Maintenant, dites-le à la personne, tu es un fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais maintenant, j'aimerais qu'on se dise, maintenant tous ensemble, que nous sommes des personnes empoderadas de l'Esprit-Saint. avec le pouvoir du Saint-Esprit. Dites-le. Famille. Dans ce petit exercice, nous avons vu quelque chose. Tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Si. L'euphorie a baissé. Ça a descendu d'un ton. La déclaration a baissé. La réalité est tombée. Et nous, nous avons besoin maintenant d'invertir cette position. car toi et moi, nous sommes des personnes remplies du Saint-Esprit. Remplies du pouvoir du Saint-Esprit. Remplies de la présence de Dieu. Car on peut sortir avec notre tête en l'air en déclarant que c'est vrai. Et vous savez, j'aimerais m'arrêter dans quelque chose. Pour moi, pouvoir recevoir pour pouvoir obtenir pour pouvoir me réjouir et profiter de mes droits de mes bénédictions de toutes les cousines que nous avons parlé hier. Non, primes de régalia, de régalos. Nous, on peut profiter de tout ça. Quand on a, imaginez-vous que c'est ma carte d'identité. Si je n'ai pas d'identité, vous vous souvenez de la parole que Saira a prédit? Identité. Si je ne sais pas qui je suis, si je ne sais pas d'où je viens, je ne vais jamais savoir ce que je dois faire. mais si c'est clair pour toi, ton identité, ça va être clair à ce que tu as. Ce que tes droits vont être clairs pour toi. C'est simple. Et j'aimerais qu'on parte avec cette idée-là. Nous sommes des personnes remplies du Saint-Esprit. Alban, le même pouvoir qui a opéré en Christ Jésus, c'est celui qui opère en toi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, nous sommes des personnes remplies du pouvoir et on peut transformer l'eau en vin, la mort en vie, la pauvreté en richesse ou pas. On ne le croit pas. Mais la Bible, c'est écrit ça dans la Bible. Quand je suis arrivé ici en France pour pouvoir être inséré dans dans le système, j'ai eu que je devais demander quelques documents qui allaient être accrédités pour qu'ils puissent m'identifier comme un citoyen qui est résident en France pour pouvoir profiter. Et j'ai dû donner quelques documents. J'ai dû donner, enfin payer. J'ai dû faire quelques petites choses pour avoir ça, n'est-ce pas Samantha ? Et nous avons été dans plusieurs organismes pour pouvoir régulariser notre situation. Et quand on nous a dit qu'ils étaient résidents en France, je ne vis pas ici en France autant qu'un Vénézuelien, je vis autant qu'un Français car la terre où le Seigneur m'a ramené, j'aime, je prie pour elle car dans la paix de France, il y a ma paix. et parce que moi autant que Français, je sais que la bénédiction de France c'est ma bénédiction et la croissance de France c'est ma croissance et la prospérité de France c'est ma prospérité. Mais si France vit quelque chose et moi je ne m'identifie pas autant qu'un Français, on est mal. C'est pour ça que nous, les étrangers, la Bible dit qu'on n'est plus des citoyens ici sur Terre. On n'est plus des citoyens de toi et moi sur Terre. Merci, nous sommes des citoyens du Ciel. ça c'est une prophétie. Je vais changer ma petite omar. Je ne sais pas quelle voiture mais merci, gloire à Dieu, merci Tiziano. Que Dieu te bénisse. Et mon petit bisou là. je vais l'avoir avec moi. Tu sais qu'à la fin tu vas me le demander mais c'est pas grave. Vous savez, mon identité va marquer va marquer Ah maintenant il dit que je vais beaucoup étudier. Merci. C'est pas moi qui est en train de l'envoyer. Laissez-le. Rappelez-vous que le Seigneur aime beaucoup les enfants. Mais je crois que Marthe et Alban ont besoin d'écrire. N'est-ce pas ? Est-ce pas ? Ok, merci. Merci. Maintenant, mon identité va marquer mon destin. Si vous ne vous croyez pas si vous ne vous croyez pas si vous ne croyez pas que réellement le Saint-Esprit demeure en vous on est mal. Parce que ça veut dire que vous ne vivez pas ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Oui ou non ? Le Seigneur vous a dit que vous êtes enfant de Dieu que vous êtes un chrétien mais vous êtes une personne remplie du pouvoir du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous devons marcher et vivre parler rêver travailler étudier fêter comme nous l'avons fait hier soir dans le pouvoir du Saint-Esprit. On est clair ? Nous devons travailler vivre fêter comme nous l'avons fait hier soir dans le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. Mais alors maintenant comment on le fait ? Car on est en train de parler beaucoup du Saint-Esprit de ce qu'il fait. Le connaître. N'est-ce pas la semaine dernière des points on a fait des points qu'est-ce que nous avons étudié ? Nous avons étudié ça. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on aille dans trois versets. mais vous allez me dire mais pasteur pourquoi vous n'avez pas commencé par là ? Parce que j'ai d'abord voulu vous charmer. Il dit qu'il y a des personnes qui ont plusieurs identités et parfois ils sont confus. Oui c'est vrai mais à part merci parfois nous les chrétiens on est confus car on est dans un lieu et on ressemble à des chrétiens. Mais on ressort on va vers un autre endroit et on prend une autre identité. On va chez une famille et on prend une autre identité. C'est pour ça qu'il est important qu'on soit intègre. Qu'on comprenne que sur toutes les choses nous sommes des personnes où le pouvoir du Saint-Esprit demeure en nous. Ça veut dire que notre identité c'est une identité de super-héros. Bientôt Chris Former viendra. J'ai délégué deux jeunes qui sont en train de me dessiner Chris Former pour que Spider-Man s'arrête en lançant des toiles d'araignée des poubelles de ses doigts de sa main de Superman avec les slips dehors de l'homme glace que ce jeune homme il n'a pas de sentiments même pas l'homme d'acier il suffit qu'on le mette dans l'eau et il fond quand il est rouge vraiment qu'il est chaud on le met dans l'eau et il se casse. mais c'est vrai nous devons être de véritables super-héros chrétiens et j'ai dit que j'ai commencé par la fin de l'étude car j'ai voulu vous charmer j'ai voulu vous captiver de tout ce que Pierre avait fait de tout ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans notre vie de tout ce qu'on peut vivre dans le pouvoir du Saint-Esprit de toute la connaissance qu'on peut avoir par la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit pour éviter que votre pasteur continue à vous dire recherchez-le car vous allez avoir directement la révélation de la part de Dieu il y a trois choses que nous devons faire pour que tout ce que je vous ai expliqué cette semaine nous on puisse en profiter Claudia s'il te plaît le premier verset on va chercher Luc chapitre 11 verset 13 merci ne vous inquiétez pas pour l'enfant laissez-le tranquille non, non, non t'inquiète vous savez dans le verset Lucas Luc en la transmission dans la transmission il y a quelque chose qui est écrit le chapitre qui est Luc 11 et le verset 13 et je le coloque et j'ai mis à côté quelque chose qui est logique par où devons-nous commencer Ticiano 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 où est-ce qu'on doit commencer il faut demander le Saint-Esprit car nous malheureusement nous avons l'identité que nous sommes des acheteurs compulsifs qu'on consomme beaucoup nous sommes des personnes qui ont vie sous le régime du consommateur tout le temps on consomme plein de choses oui ou non ça veut dire si vous demandez un nouveau pantalon parce que l'autre il est déjà usé et vous allez utiliser un pantalon vous allez l'user pour après en demander un autre regardez le cercle où nous sommes un cercle du consommateur tout le temps on consomme tout le temps on gaspille on gaspille on gaspille et ça ce que le monde nous apprend nous a emmené à voir Dieu comme notre centre de distribution au champ Cora Macro je ne sais pas ce qu'il y a en Colombie ou au Pérou il y a quelle grande chaîne Plaza Vea Métro Carrefour Éxito Éxito Barron Socorro Atesso Salut Atesso Parce que au Venezuela il y avait une pub qui fait succès donc maintenant il faut changer cette mentalité que nous avons envers Dieu Car là Dieu il dit dans ce verset Il est écrit Si donc mauvais comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent vous savez vous savez quel a été le succès de Salomon c'est qu'il n'a rien demandé pour lui il n'a pas demandé de richesses il n'a pas demandé de temples il n'a pas demandé de châteaux il n'a pas demandé de chameaux il n'a rien demandé de tout ça il a juste demandé à Dieu de la sagesse de la sagesse pour pouvoir guider le peuple de Dieu tu es Salomon tu es un Salomon dans les mains de Dieu tu es un Salomon dans les mains de Dieu car le Seigneur a mis en nous un peuple pour pouvoir le guider sa famille ton époux ton fils tes parents tes oncles tes tantes tes cousins pour les guider où ça pour acheter une voiture non pour les guider vers la présence du Seigneur pour leur apprendre à montrer au monde ce que Dieu a fait avec leur vie ce que Dieu est en train de faire avec ma vie on veut le montrer aux personnes je dois avoir la sagesse du Saint-Esprit donc toi et moi autant que Salomon pourquoi on continue à perdre notre temps de demander à Dieu des travaux pourquoi il faut perdre notre temps pour demander à Dieu de l'argent la santé de la compagnie des vacances pourquoi quand la seule chose que Dieu veut il est en train de demander à un peuple et nous les chrétiens nous avons très mal utilisé ce verset car si vous allez dans deux trois versets précédents qu'est-ce qui est écrit on parle de demander donc comme le Seigneur il dit quel père si son fils lui demande du pain il va lui donner une pierre demande demande une voiture il va te donner un bus un jet c'est pas vrai c'est des mensonges car Dieu dit au monde je ne suis pas comme vous que vous en étant mauvais vous donnez de bonnes choses à vos enfants matériaux et moi j'ai quelque chose de mille fois mieux la fontaine qui va générer toutes ces richesses toutes ces richesses donc je vais vous poser une question tu veux les lunettes la fabrique qui crée et qui fabrique les lunettes c'est un peu ça c'est ça non l'entreprise c'est mathématique lentes lunettes et une entreprise qui fait des millions de lunettes mais vous et moi on perd notre temps sur les lunettes père et on est des bons acteurs parfois on pleure vraiment très mal moi je suis devant Dieu n'est pas Johanna père et parfois on coupe la respiration tu ne veux pas que je te suive je souffre je ne peux pas marcher le Seigneur veut que tu ailles et tu lui demandes le Saint d'Esprit et ça lui il ne va pas te le nier tu sais il peut te nier une voiture mais celui qui lui demande le Saint-Esprit il ne va pas le nier jamais car c'est une promesse de Dieu le Père Céleste donnera d'autant il donnera répète après moi donnera ce n'est pas peut-être qu'il te donnera dépendre de la circonstance non tout dépend non il donnera le Saint-Esprit dans tout moment à chaque moment à ceux qui lui demandent mais parfois demander toi et moi nous avons le clic erroné de demander moi j'imagine combien d'entre vous je m'inclus Dieu peut nous apparaître un jour il va nous dire je vais t'offrir un vœu demande-le moi sans me répondre qu'est-ce que vous demanderez à Dieu chacun d'entre vous vous demanderez quoi qu'il lui donne qu'il puisse lui offrir le vœu mais le Seigneur il est rusé il est malin il va dire non je t'ai dit ou non qu'est-ce qu'on demanderait à Dieu dans cette circonstance être comme lui suivre ses pas tu sais que les disciples ont fait cette prière vous savez ce que leur a dit Jésus tu crois que tu peux boire de la coupe de vin que je bu tu crois que tu peux marcher où j'ai marché moi tu ne comprends parce que parfois nous on ne sait pas réellement pourquoi nous sommes venus c'est vrai nous sommes venus pour être comme Dieu mais nous avons nos limites humaines mais il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit qui est notre provision de sagesse pour que dans chaque circonstance il nous aide à être comme Dieu est-ce que vous voyez la différence ? il faut avoir il faut avoir de la valeur enfin du courage pour s'approcher vers Dieu et demander au Saint-Esprit de la sagesse pour savoir ce qu'on doit faire dans chaque circonstance de notre vie Saint-Esprit dis-moi je veux Seigneur que tu me dises que tu me le donnes que tu me montres car le monde me veut dans un lit inutile temerosa craintif écarté des chemins du Seigneur car quand on est tout seul chez nous c'est un mensonge qu'on cherche plus le Seigneur c'est un mensonge car une motivation d'abandon une sensation d'abandon commence à nous envahir mais à un tel point car le Seigneur il a créé ça pour que quand quelqu'un soit faible pour que quand quelqu'un son feu est en train de s'éteindre juste quand je la vais la toucher attention pas moi autant que pasteur on va pas commencer à faire la doctrine que maintenant je la touche et j'ai les feux non 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 mais peut-être que quand quelqu'un d'entre vous s'approche vers Samantha Alban ou Joana ou à moi vous m'inspirez vous me partagez l'onction que Dieu veut que je reçois pour qu'il me réallume non réallume pour qu'il me réallume ça se dit non réallume sinon me réallume et me réallume et me réallume bon qu'il me réallume me réavive la llama ça c'est cette excuse famille il n'y a pas de personnes solitaires il n'y a pas d'autodidactisme il n'y a pas que moi seulement avec le Seigneur je vais aller vers l'avant deux il faut minimum deux pour que quand quelqu'un tombe l'autre puisse le relever et vous savez qui est l'autre que le Seigneur a placé dans votre vie votre pasteur votre leader votre serviteur à l'ancien que le Seigneur a désigné pourquoi pour que si t'as envie de faire quelque chose bizarre de tomber mais qu'il est vraiment tomber lui va venir il va te donner la main au nom du Seigneur rempli du pouvoir du Saint-Esprit car tu demandes le Saint-Esprit et il va t'aider à sortir des circonstances car il va te ramener de la parole mais beaucoup d'entre nous se cachent comme Elie ils viennent pour me tuer le divorce arrive la mort arrive les djihadistes l'antichrist arrive et on devient des momies spirituelles comme ça et pendant qu'on ne voit pas que les circonstances passent on ne va pas sortir vers l'autre tombe pour se cacher et on va de tombe en tombe de grotte en grotte la vie chrétienne la vie chrétienne la vie chrétienne la vie chrétienne elle s'affronte dans le pouvoir du Saint-Esprit car les vaillants les vaillants les vaillants les vaillants c'est ceux qui prennent les bénédictions dans le ciel dans le pouvoir du Saint-Esprit avec le Seigneur il faut demander donc chaque matin j'imagine que avant de demander de la nourriture une voiture une maison c'est la dose de Coca-Cola d'hier soir j'ai bu beaucoup de Coca-Cola ou dire de dire voiture je dis Carro je dis Carra et Casa je dis Caso c'est voiture et maison et on donne le Saint-Esprit Dieu est disposé à le verser en abondance qui veut le Saint-Esprit qui veut être rempli du Saint-Esprit combien d'entre nous avons-nous besoin du Saint-Esprit dans notre vie qui ont faim et soif du Saint-Esprit qui veut vivre dans la présence du Saint-Esprit demandez la vie chrétienne elle est facile ça veut dire changer d'habitude de consommateur ne soit plus consommateur avec le même consommateur c'est un jeu de mots au Venezuela je ne sais pas comment traduire il faut demander de nouvelles choses et le Seigneur a envie de verser de nouvelles choses Dieu a de nouvelles choses pour toi chaque jour chaque jour le Seigneur renouvelle son réveil les nuages vous ne les voyez jamais pareil Dieu est un Dieu créatif et Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie à chaque moment demande et on te donnera répète-le je demande et il me donnera je demande et il me donnera je demande et je vais recevoir car c'est ce que dit la Bible mais il faut demander merci Trinidad l'applaudissement c'est pour le Seigneur et que Dieu te loue et bénisse avec cet applaudissement le rade marco 16 car c'est bien on demande mais maintenant nous avons un problème car c'est vrai demande c'est vrai que nous avons mis dans ce verset demandé maintenant nous avons ça marco marco chapitre 16 versos 17 et 18 versos 17 et 18 et écoutez de la transmission le petit serre-tête de ce verset dit croire c'est basique j'avente rien moi le pasteur il a une option wow quelle révélation le pasteur il a aujourd'hui non la Bible dit demande demander ce verset il dit croire et tu sais pourquoi à toi et moi on ne peut rien faire car parfois on demande mais on ne croit pas il n'y a pas de foi homme de peu de foi le Seigneur il veut qu'on soit des personnes de foi et regardez ce qui est écrit ici car pour vivre la vie chrétienne facile et aller de l'avant avec tous nos problèmes la Bible dit que estas signales seguiront à qui voici les signes voici les signes qui accompagneront qui à ceux qui auront cru à ceux qui auront cru ça s'entend plus joli en espagnol auront cru à ceux qui auront cru est-ce que vous croyez si vous croyez mire ce qui se passe Samantha wow ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues tomaran serpientes attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris dis-moi Saira tu crois écoute parfois le poux me tremble c'est pour ça que je n'ai pas pu je n'ai pas pu prendre le rat et la sortir de cet endroit il faut changer de pasteur notre pasteur ne peut pas virer un rat chasser un rat il y a un petit rat qui s'est incrusté de dehors je lui donne la chance jusqu'au mardi parce qu'ils ont un travail parce qu'ils ont fait des travaux dans le bâtiment un jour elle est venue elle est rentrée on essaie de la chasser mais vous savez la bible dit à ceux qui croient ce qui ont recrut enfin ce qui croient ne veut pas dire tout le monde car nous on croit que ceux qui croient sont nous tous les enfants de Dieu les chrétiens c'est à celui qui croit réellement qui a la foi qui a demandé le Saint-Esprit et que le pouvoir qui opère en lui va pouvoir guérir le malade c'est tout mais pourquoi ? parce que la personne a cru parce qu'il ici la bible elle dit à ceux qui auront cru si on ne croit pas on ne verra pas la gloire de Dieu Jésus Christ l'a dit à Marthe et à Marie tu ne crois pas Marthe de la bible je ne t'ai pas dit que si tu crois je ne t'ai pas dit que si tu crois je ne t'ai pas dit que si tu crois famille je ne vous ai pas dit que si vous croyez vous verrez la gloire de Dieu c'est le Seigneur qui le dit donc il est temps que toi et moi on mette les pantalons bien et qu'on prenne notre identité comme Dieu le veut et qu'on puisse se définir à vivre comme Dieu veut on demande mais maintenant qu'on l'a dans la main qu'est-ce qu'on fait car tu sais tu peux être rempli du Saint-Esprit mais tu peux aussi éteindre le Saint-Esprit tu peux éteindre le Saint-Esprit et une chose que le Saint-Esprit éteint c'est de ne pas croire et vous savez pourquoi on ne parle pas en langue car on ne croit pas vous savez pourquoi on ne guérit pas des malades car on ne croit pas vous savez pourquoi on ne ressuscite pas des morts parce qu'on ne croit pas vous savez pourquoi nous ne sommes pas bénis parce qu'on ne croit pas car le Seigneur dit que si on croit si on croit si on croit et ce croire implique esprit à mes corps à tout niveau à tout niveau car parfois on est des bons spirituels mais on est très mal en appliquant quand les choses commencent à descendre vers l'âme on tremble et quand ça arrive vers le corps encore pire on nie on nie Jésus troisième point car le premier c'était demander n'est-ce pas le deuxième croire et pour pouvoir en conclure avec ça nous allons dans acte 5.32 et dans le petit serre-tête il est écrit obéissance vayan a ver qu'est-ce qui s'est passé tranquille c'est vrai il y avait l'échelle va voir si tout va bien troisième point acte 5.32 regardez ce qui est écrit car là on va dans un entonnoi ah merci demander croire et maintenant les choses elles deviennent encore plus petites obéissance obéir il faut obéir il faut connaître la parole de Dieu il faut obéir la parole de Dieu car ici il est écrit la escalera tout encima si le Saint-Esprit il a donné à ceux qui lui obéissent Dieu va donner le pouvoir à ceux qui lui obéissent ceux qui sont désobéissants oubliez-le analysez dans quel domaine de votre vie vous vous êtes fait mal tout va bien dans quel domaine de nos vies sommes-nous en train d'être désobéissants avec Dieu dans quelle parole nous sommes désobéissants je ne sais pas combien d'entre vous vous prenez la liberté pour ne pas venir vous réunir mais quand vous ne vous réunissez pas par n'importe quelle excuse vous devenez un désobéissant et Samantha fait à Tchoum elle a voulu lui dire Amen quand vous ne donnez pas la dîme et les offrandes ce n'est pas grave même si c'est n'importe quelle circonstance ça veut dire que vous êtes désobéissant quand vous n'aimez pas votre proche ce n'est pas grave même si c'est n'importe quel proche c'est d'être désobéissant quand vous n'avez pas de la paix et une bonne relation avec tous peu importe les circonstances vous êtes désobéissant à la parole de Dieu quand vous ne cherchez pas Dieu premièrement d'abord sous le royaume sous le royaume et sa justice vous devenez un désobéissant si vous ne demandez pas le Saint-Esprit et ce que vous demandez tout le temps c'est la maison voiture et un pain du pain si vous êtes désobéissant parce que Dieu ça ne lui intéresse pas de vous donner ça Dieu ce qui lui intéresse c'est se donner intègre totalement parmi le Saint-Esprit mais on doit être obéissant et quand le Seigneur nous dit de ne pas bouger on doit être obéissant car chaque fois qu'on bouge il va se passer ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël ils vont à la guerre et ils parlent au combat oui ou non et après ils vont là ah mais pasteur c'est moi tous les dimanches je viens à l'église oui mais pasteur c'est que la vie chrétienne ce n'est pas vraiment facile si mais pasteur c'est que la vie chrétienne ce n'est pas vraiment facile il faut faire l'attention parfois hein pasteur ça fait mal parce que je veux manger du cochon et parfois je dois manger du gâteau hace des années parce que je veux comer cochino et parfois je veux acheter une voiture et je dois manger une trottinette et encore pire pastor encore pire et encore pire parfois même pour la trottinette et pour le ticket du bus métropole alguna vez si ni siquiera j'ai la trottinette j'ai que agarrer un ticket de bus métropole et je n'ai pas l'argent pour acheter le ticket et vous me dites que la vie chrétienne c'est facile et vous me dites que la vie chrétienne c'est facile oui si parce que notre Seigneur Jesucristo il n'avait pas chemopole il n'avait pas chemopole non chemopole ah il n'avait pas de chemopole chemopole ouais chemopole c'est quoi chemopole c'est celui d'un bus ben on prend c'est un chemopole il n'avait pas de dix chameaux tous un derrière l'autre le chameau le chameau le chameau le chameau le chameau le chameau et l'autre Jésus il a marché car il avait le pouvoir du Saint-Esprit lui la mort ne l'a même pas arrêtée car il a obéi la parole jusqu'à la mort sommes-nous disposés à obéir la parole de Dieu jusqu'à la mort et beaucoup d'entre nous nous sommes comme Pierre je vais désobéir je vais te nier mais l'ennemi arrive et il te fait bouh et tu veux tuer la personne et tu as déjà nié Dieu Dieu t'a dit de ne pas bouger mais est-ce que tu as bougé tu as déjà nié Dieu Dieu t'a donné de la vie mais tu es mort tu es suscité tu t'es laissé mourir tu t'es laissé comme ça abandonner tu as déjà abandonné et nié Dieu il faut demander il faut croire il faut obéir et obéir maintenant oui on va dans les autres dimanches vous vous souvenez ? c'est être attentif pour savoir vers où lui il va nous diriger Paul il voulait aller vers un endroit et le Saint-Esprit lui a dit non, non, non tu vas vers un autre endroit mais le Seigneur j'ai acheté l'étiquette ben jette-le à la poubelle mais le Seigneur ça m'a coûté 1300 euros avec 38 centimes jette-le à la poubelle est-ce que vous voyez la différence ? Jonas que vous dire d'autre ? la vie christienne est facile mais pour vivre dans l'Esprit il faut demander il faut croire il faut obéir et on verra la gloire de Dieu mais nous nous voulons commencer où le pasteur il a commencé teniendo la calambrina teniendo la temblerina le tremblement la blotte la force du Saint-Esprit passait derrière moi sinon des prissons j'ai senti un vent et on veut voir toutes les manifestations et on veut voir plein de manifestations je vous pose la question combien d'entre nous vivons-nous dans l'Esprit pour voir les manifestations de l'Esprit alors maintenant il faut commencer par le début et on verra la gloire famille ça m'a plu vraiment de vous voir ce dimanche la vie chrétienne est facile j'espère vous voir le dimanche prochain Amen que Dieu vous bénisse je vous donne